C'est un projet que porte la PHP. La PHP étant un centre hospitalier universitaire d'Île-de-France qui a 38 hôpitaux, qui accueille plus de 10 millions de patients par an. On est sur une ancienne usine André Citroën du groupe PSA Stellantis, maintenant. L'usine a été en fonctionnement jusqu'en 2021. La PHP cherchait un terrain pour construire le grand hôpital Nord. Stellantis a vendu le site à la PHP pour la construction. Et donc là, on se trouve sur l'usine qu'on est en train de déconstruire pour permettre la construction de l'hôpital. L'objectif des travaux, c'est vraiment de préparer le terrain pour la future construction, donc la déconstruction de l'ensemble des ouvrages, y compris les fondations et la dépollution du site de manière qu'ils soient aptes à accueillir un projet hospitalier. Cardem, on est une société spécialisée dans la démolition et le désamiantage et la dépollution pyrotechnique. On est en groupement sur ce chantier avec Valgo pour les travaux de désamiantage et avec Extract pour les travaux de dépollution de sol et de terrassement. Je suis dans la direction de la maîtrise d'œuvres, des constructions et des pollutions. On a démarré l'étude de conception en juillet 2021. Donc on a fait toutes les études préalables, on a rédigé toutes les pièces marchées, donc les cahiers des charges et on a imaginé en conception comment allait se passer le projet. Les travaux consistent à démolir l'ensemble des quatre hectares de bâtiments, désamianter les bâtiments et terrasser toute la surface du terrain jusqu'à trois mètres de profondeur et évacuer les terres polluées qui peuvent être présentes sur le site. La PHP souhaitait vraiment qu'on fasse un projet où on amène le moins de nuisances, le moins longtemps possible au voisinage. Pour essayer de limiter au maximum les nuisances, on a décidé de garder au maximum l'ensemble des façades autour du site. Donc on a démoli tout l'intérieur en gardant toutes les façades qu'on démoli en fin d'opération. Garder toutes les façades permet quand même de concentrer toutes les nuisances, poussière, bruit, etc. dans le site. Pour essayer de limiter au maximum la poussière, on met en place des brumisateurs. On a de l'arrosage en bout de pelle qui nous permet aussi de limiter les poussières. L'ensemble des bâtiments est démoli à l'aide de pelles équipées de cisailles, cisailles ferraille, cisailles béton et broyeurs qui permettent une démolition douce des bâtiments afin de limiter les vibrations, les poussières, l'ensemble des nuisances. Et pour contrôler tout ça, on a imposé dans le cahier des charges l'installation de sonomètres et d'appareils de mesure de vibrations sur les périphériques du site. Pour contrôler aussi que les nuisances à amener aux voisins sont le moins problématique possible. Il y avait une grosse attente de l'APHP sur l'économie circulaire. Il y a eu une première phase de récupération des matériaux qui pouvaient être réemployés, donc qui pouvaient être revendus ou cédés. On a trié tout ce qui pouvait être réemployé, on a fait venir des associations, on a vendu sur des sites, on a donné, enfin on a essayé au maximum de faire du remploi. Et dans un second temps, on a démoli et après on a généré des matériaux, donc 44 000 tonnes de béton, 185 000 tonnes de terre. Et chacun va être envoyé vers des filières de revalorisation ou de recyclage différentes. Pour limiter les nuisances sur la circulation routière, l'APHP a souhaité que le maximum de matériaux inertes soient évacués par train. Le site a une spécificité, c'est qu'il y a un embranchement ferroviaire. On a donc pu évacuer l'ensemble du béton par train, ce qui est assez rare dans des chantiers de déconstruction. Le train, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment poussé. On pense que c'est un vrai apport pour l'environnement. Et également, une grosse partie des terres qui seront évacuées seront évacuées par barges. On fait quelque chose aussi que font très peu de gens et on s'en félicite, c'est qu'on vitrifie l'amiante, c'est-à-dire de ne pas l'enfouir dans des décharges, mais de la passer à très hautes températures pour la transformer en granulats inertes qui sont utilisés sous les routes. On est vraiment sur un projet de grande dimension pour un chantier de démunition. On est une équipe de trois personnes aujourd'hui sur le projet en maîtrise d'œuvres. Et nous, on est vraiment là pour faire chef d'orchestre, pour vraiment gérer la partie organisation du projet. On est sur un projet phare pour Cardem. C'est une fierté pour moi de gérer ce chantier-là qui est emblématique pour notre société, avec les équipes sur site qui sont exceptionnelles et qui font un travail remarquable. Chacun est investi dans cette idée de faire dans le respect des autres, dans le respect de l'environnement. De toute façon, porté par l'idée de la nouvelle hôpital qui sera un beau service public. de la nouvelle hôpital. C'est parti. C'est parti. C'est parti.